hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui j'avais envie de vous partager une astuce on me l'a beaucoup demandé sur facebook c'est le transfert d'image donc je l'ai réalisé pour vous je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite et vous verrez après les étapes de cette technique qui est le transfert d'image donc voilà pour la première boîte je vais me rapprocher voilà c'est des boîtes que j'ai récupéré de nescafé que j'ai d'abord à tiner et puis là ce tuto va vraiment vous montrer la customisation donc du transfert d'image voilà donc j'espère que vous voyez bien donc ça c'est pour la première boîte donc on peut mettre toutes sortes de choses dedans on peut mettre des stylos des pinceaux comme comme là je les fais pour ma fille donc ça c'est la deuxième boîte que j'ai réalisé donc je suis pas bordélique je suis simplement créative donc ça c'est vraiment une dédicace à ma fille à ma grande fille donc voilà une petite boîte nescafé revisité avec sa petite citation et ben vous aussi vous pourrez le faire chez vous et croyez moi c'est pas si compliqué que ça il faut juste vous munir du bon matériel donc ben je vais arrêter de parler et je vous dis à tout de suite pour vous montrer la technique de transfert d'image commencer par choisir les images il vous faudra le gel de transfert un pinceau un récipient avec de l'eau une paire de ciseaux un sèche cheveux et un chiffre très important il faudra inverser l'image donc imprimé avec l'option effet miroir vous devez avoir les écritures à l'envers je commence par couper mon image pour la redimensionner à la bonne taille j'applique ensuite du gel de transfert sur le support je mets du gel sur le côté imprimé et avec le doigt je viens chasser les bulles d'air à l'aide du chiffon j'enlève les surpuis colle qui sont sur le côté je n'ai plus qu'à répéter l'opération pour la seconde boîte je vais maintenant avec de l'eau humidifier le papier afin de qu'ils se retirent par pellicule donc il faut y aller vraiment délicatement avec le doigt vraiment du bout des doigts on frotte fin gratouille un peu voilà le papier humide voyez ça fait des pellicules donc ça s'enlève vraiment tout doucement peut rajouter un petit peu d'eau voilà faire ça petit à petit surtout pas précipitamment parce que sinon on enlève le tout et là je vais me servir du sèche cheveux pour bien sécher et c'est là que je verrai s'il ya encore du papier par dessus s'il ya du papier ça va devenir blanc l'écriture va devenir sera plus totalement noir mais blanche ça veut dire qu'il reste du papier là on le voit très bien donc je continue à mettre de l'eau et à frotter délicatement où j'ai terminé j'essuie le surplus de papier au chiffon et je vais passer à la seconde boîte bien sûr je procède de la même façon ma boîte est maintenant terminée j'ai envie de lui donner un peu de fantaisie je vais utiliser la patine libérons je vais prendre un petit pinceau et je vais faire un petit cadre un petit contour voilà je vais laisser libre cours à mon imagination je vais également me servir d'un coton tige et oui dans la création on peut utiliser tellement de choses là je vais sécher parce que je vais faire une deuxième couche je n'ai plus qu'à réaliser la dernière étape est la plus importante donc fixer le tout la citation et que tout soit fixé pour que dans le temps ça tienne donc avec un vernis protecteur finition mat voilà je fais qu'une couche ça suffit voilà ce tuto est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu et j'espère surtout qu'il vous servira n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à me poser vos questions je vous donne rendez vous très vite pour un nouveau tuto et pendant ce temps là prenez soin de vous à bientôt et 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 Musique